– Alors toujours pour parler de cette conférence à distance qu'a organisée Israël récemment pour préparer ce qui sera l'après-corona, on va prendre la direction du Togo, ce pays d'Afrique de l'Ouest que vous voyez s'afficher sur la carte et dont la capitale est lomée. Rapidement également l'affiche d'identité de ce pays, donc le Togo, donc vous voyez les couleurs un peu plus de 7 800 000 habitants, des ressources principales qui sont le pétrole et les phosphates, et vous le voyez donc trois religions principales, l'animisme, le catholicisme et l'islam dans ce pays. On est avec, et on est avec beaucoup de plaisir d'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères du Togo, Robert Dussé, qui est avec nous depuis l'OMÉ. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Vous avez donc participé à ce forum à distance pour préparer l'après-corona. Quelle est la situation justement aujourd'hui, monsieur le ministre du Togo ? Pour ce qui est du corona, quelle est la situation chez vous ? Je vous remercie pour votre question et pour l'intérêt que vous aviez pour l'Afrique en général et en particulier pour le Togo. La situation du coronavirus est sous contrôle au Togo. Aujourd'hui, nous sommes à 62 morts par le corona et à 3672 cas. Donc vous voyez que la situation est sous contrôle et nous pensons qu'avec les mesures mises en place par le gouvernement, nous arriverons, un peu comme les autres pays africains, à nous en sortir. L'arrivée d'un vaccin, justement, est-ce que c'est une priorité compte tenu du fait que, vous le disiez, finalement le coronavirus est assez contenu dans votre pays ? Est-ce qu'il y a un intérêt pour les pays d'Afrique à vacciner leur population ? Il y a un intérêt parce que c'est d'avoir un intérêt pour toutes les populations du monde et particulièrement les populations africaines et togolaises, bien sûr. Mais nous pensons que cet intérêt, il est primordial, en ce sens que si nous avions moins de cas, ce n'est pas parce que nous sommes plus forts que vous, c'est parce que nous essayons de respecter les mesures de distanciation sociale, nous respectons les règles et nous essayons de nous protéger nous-mêmes et de protéger également nos populations. Mais pour nous, il nous faut absolument avoir ce vaccin. Malheureusement, nous n'avons pas la chance sur le continent africain, particulièrement Togo, d'être parmi les premiers pour les raisons que vous savez. On peut en parler si vous voulez. Mais nous voulons le plus tôt possible avoir accès à ce vaccin afin que toutes les populations togolaises ou africaines puissent vivre aussi de manière normale comme nous le souhaitons dans le monde. Alors justement, parlons-en, parce que l'OMS a dit que tous les pays devraient avoir accès rapidement à ce fameux vaccin. Qu'est-ce qui est prévu justement pour l'Afrique et pour le Togo ? Monsieur le ministre Robert Dusset. Vous avez les perspectives pour le vaccin en Afrique et particulièrement pour notre pays, le Togo, c'est par le système COVAX. Donc c'est un système qui est mis en place et encouragé par les Nations Unies où évidemment on aura un soutien des partenaires pour que ce vaccin puisse nous parvenir. Donc quand on fait le calcul, nous sommes déjà engagés dans ce système. Nous ne pouvons pas avoir ce vaccin au Togo objectivement pas avant trois ou quatre mois. Donc nous allons vers le mois de mai-juin et ça, je suis encore optimiste. Donc c'est sur cette distance-là que, ce temps que nous travaillons, mais nous, c'était le COVAX, nous le soutenons. Nous sommes d'ailleurs contents et nous remercions les partenaires, et particulièrement les Nations Unies et l'OMS qui l'ont encouragé. Mais nous pensons qu'il faut que le plus tôt est le mieux pour nous, parce que nos populations ont besoin d'être protégées et ensemble, nous devons tous être protégés. Donc le Togo voudrait être parmi les premiers pays. Nous savons déjà que certains pays africains ont déjà pris des initiatives avec des vaccins venus d'autres horizons. Mais nous, nous sommes optimistes pour y arriver le plus tôt possible, mais malheureusement pas avant mai-juin de cette année. Alors vous avez participé à ce fameux forum organisé par Israël récemment pour préparer l'après-corona. Est-ce qu'il est important, selon vous, qu'il y ait une vraie coopération, justement, entre les pays de plusieurs continents pour sortir de cette crise ensemble ? La coopération est indispensable, parce que cette crise, elle est mondiale, c'est une pandémie. Donc aucun pays dans le monde, aucun continent, seul, ne peut vouloir régler le problème, vu ce que nous savions tous. Donc là, cette coopération est indispensable. C'est d'ailleurs pour cette raison que nous avions pris part au forum que nos partenaires à Jérusalem ont organisé, parce que quand on voit aujourd'hui la situation dans laquelle se trouvent certains pays, dont par exemple Israël, et comment cette crise est en train d'être réglée, le nombre de personnes aujourd'hui vaccinées en Israël, nous disons que vous êtes nettement en avance, plus que beaucoup de pays européens, américains, et en Afrique, n'en parlons pas. Donc c'est un modèle pour nous aujourd'hui de suivre l'exemple israélien et de tout faire pour que ce qui est fait chez vous, avec ses hauts et ses bas, ses limites, parce que nous suivons l'actualité, en dépit de tout, il y a toujours des critiques, mais nous pensons que si nous, sur le continent africain, et particulièrement au Togo, nous avons cette opportunité, nous allons la saisir, la saisir la plus tôt possible, afin de protéger la population et de nous protéger, nous tous, contre cette évidente pandémie qui nous empêche de travailler et de vivre. – Alors il y a des relations qui sont déjà évidemment très fortes entre Israël et le Togo, en termes de coopération, qu'est-ce que vous attendez justement d'Israël, peut-être dans l'avenir proche, en termes de coopération justement ? – Vous saviez que nous avions une très forte coopération économique avec Israël. Vous aviez surtout, d'abord, les premiers accords de coopération entre l'État d'Israël et le Togo ont été signés dès après l'indépendance du Togo en 1961. Nous avions signé au total presque une dizaine d'accords, sept accords. Mais pour le moment, l'accord, les deux accords qui sont beaucoup plus en vue, et ceux sur lesquels nous profitons pour remercier Machav, c'est surtout dans le domaine agricole et le domaine de l'enseignement. Nous avions dans le domaine agricole, l'année passée, 2019-2020, à peu près une trentaine, une trentaine exactement de jeunes togolaises et de jeunes togolais qui sont formés en Israël. Et grâce à la coopération avec l'État d'Israël, et particulièrement avec Machav, nous profitons pour féliciter son ancien directeur et sa directrice aujourd'hui, nous avions aussi une coopération très forte dans le domaine de la santé. Machav, par le biais de Machav, nous avions installé à 150 kilomètres de Lomé, dans la ville exactement de Datakwame, le nom de la ville c'est Datakwame, un centre de traumatologie moderne pour le Togo et puis pour la région. Et ça, c'est l'effet réel de la coopération entre l'État d'Israël et l'État togolais. Et nous pensons que si nous continuons sur cette dynamique, la coopération dans les autres secteurs ne peut que se renforcer de plus en plus. Donc, dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'agricole, nous sommes très, très satisfaits de cette coopération. Et évidemment, il y a certains secteurs sur lesquels nous travaillons et nous sommes satisfaits. Aujourd'hui, cette année 2021, ça sera 60 ans que le Togo et Israël ont signé les accords de coopération. Et nous comptons marquer, cette 60e année, notre coopération bilatérale par un certain nombre d'événements dont nous aurons l'occasion d'en parler pendant toute cette année. – On sera ravis d'en parler, en tout cas dans le magazine Afrique, évidemment, 60 ans, ça se fête, vous avez bien raison. Bonne année à vous et à votre pays, Robert Dussé, ministre des Affaires étrangères du Togo. Merci d'avoir été l'invité du magazine Afrique sur 24 News. – Merci à vous et je vous invite à l'hômer, la plus belle ville d'Afrique occidentale. Merci. – Avec plaisir. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501